Musique Pour un premier sujet qui va être un retour d'expérience sur la mise en production de Pégase en phase pilote Alors donc on a Michel qui fait une petite introduction puis on va suivre avec deux collègues de la DEF de l'université de Côte d'Azur la direction des études et de la formation avec Pascal Crémoux qui est le directeur et son adjointe Julie Labrugny Voilà, Michel, je laisse la parole Merci, bonjour tout le monde donc je vais essayer de faire une introduction pas trop longue pour ce retour d'expérience de Nice enfin l'université de Côte d'Azur et leur laisser le temps de présenter ce retour d'expérience Ce que je vais vous dire c'est quand même quelques messages d'abord que nous sommes au niveau du projet dans une étape qui est charnière charnière pour plusieurs raisons d'abord puisque depuis cette année trois établissements sont en production sur la totalité de leur formation donc production totale il s'agit de l'INUC, du MNHN et de l'IEP Grenoble bon ça se passe normalement comme dans un projet comme avec les premiers déploiements donc il y a des choses qui se passent bien puis des choses qui sont un peu plus compliquées mais en tout cas on résout tous les problèmes au fur et à mesure et là maintenant ça fonctionne quasiment normalement vous dire aussi qu'on est dans une étape charnière parce qu'on bascule dans un mode qui n'existe pas actuellement pour les solutions SI de l'ESR c'est à dire une co-administration pour l'exploitation de Pégase et vous dire que là aussi il y a des choses qui avancent on arrive à trouver des établissements qui veulent bien participer à cette co-administration mais que ça prend un petit peu plus de temps que prévu et Xavier qui est là et qui s'occupe de ça pourra en parler avec vous pendant ces journées troisième point charnière c'est que le contexte actuel fait que période sanitaire, difficulté à se coordonner long mois où il y a peu de facilité pour se retrouver en présentiel et faire de la conception en présentiel plus la fin de l'équipe de Grenoble difficulté de recrutement on en a beaucoup parlé enfin vous en avez beaucoup parlé hier tous ces éléments font qu'il y a forcément quelques retards dans les développements des fonctionnalités alors c'est pas rédhibitoire c'est classique pour un projet de cette taille là reste que jusqu'à maintenant on n'avait pas de retard maintenant on commence à avoir un certain nombre de retards un petit point quand même depuis le début du projet parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait ça en tête depuis le temps donc ça a démarré officiellement en 2017 en avril 2017, 1er avril il y a eu une première grosse phase de recrutement des équipes puisque la première équipe est arrivée en décembre enfin quasiment en décembre en septembre-octobre 2017 mais on a commencé à travailler en décembre puis ensuite une deuxième équipe en janvier 2018 puis une troisième, puis une quatrième ensuite comme on avait plusieurs équipes on a basculé sur un mode d'agilité à l'échelle donc c'était un nouveau changement donc là c'était une période 2019 où ça fonctionnait fin 2018, début 2019 à peu près normalement bon ben le mode distanciel à partir de mars 2020 malgré ça des pilotes P1 dont Nice en production sur une partie pour tester mise en production des trois établissements INU qui amène la chaîne UEP Grenoble en mars-avril 2021 fin de l'équipe de Grenoble cet été on espère le démarrage de l'équipe de Marseille avec tous les personnels début 2022 et le début de l'exploitation donc vous voyez qu'en gros on rarement était en mode de fonction de marque normale et on a eu un certain nombre de changements donc j'avais prévu une diapo où il y avait plusieurs questions sur la co-construction où on en était donc c'est des questions qui ont été posées au dernier comité de pilotage alors plutôt que d'essayer de les regarder je vous laisse les regarder puis on pourra échanger avec vous si vous le souhaitez après je voudrais revenir sur deux choses que j'ai entendues hier en fin d'après-midi alors pas sur l'estrade mais plutôt dans la salle à un moment donné il a été question de référentiel de la DINUM sur les grilles de rémunération pour essayer de trouver des solutions pour recruter les personnels alors c'est pas ça qui m'a perturbé c'est les échos que j'ai eu dans la salle sur oui mais c'est bien beau ça mais de toute façon on n'a pas les moyens alors c'est pas totalement vrai ça ce qui me perturbe c'est que dans un projet comme PC-School-Pégase où on prend en charge au niveau du projet la totalité des flux financiers donc les salaires chargés environnés ben même là c'est pas possible ou très difficilement possible d'utiliser ces grilles alors vous allez me dire oui ok mais à côté il y a des gens qui vont gagner moins donc ça va introduire des distorsions le problème c'est que si on attend que tout le problème de la rémunération de la fonction publique soit réglé pour essayer d'avancer on n'avancera pas il y a un deuxième élément qui m'a perturbé aussi peut-être encore plus c'est toutes les réactions qu'il y a eu je crois que c'était sur les projets sur les appels à projets c'était de dire ouais mais ça va être la fin des DSI bon il y a eu une réaction de Médicar Salah je sais pas s'il est là qui était de dire que c'était pas du tout le but mais par contre dans un projet comme PCSCO alors je vais pas revenir sur la co-construction mais je vais juste parler de la co-administration et l'exploitation on a lancé un appel à volontaire à tous les niveaux pour que les établissements participent activement à l'exploitation de la solution Pégase alors on cherchait effectivement un très grand nombre de personnels 4 administrateurs système et 4 personnels métiers donc là c'était vraiment pour utiliser les compétences qui sont dans l'EVSR pérenniser ces compétences au sein de l'EVSR donc quelque part pour essayer de faire en sorte que les DSI continuent à fonctionner soient visibles et fonctionnent bien je pourrais discuter avec Xavier mais ça a quand même été une galère pour avoir des candidats au final on a un établissement ferme qui va pouvoir démarrer au 15 novembre c'est l'université de Clermont-Ferrand on a un autre établissement Bordeaux qui pourra peut-être commencer à fonctionner et puis c'est tout on a eu des pistes avec Saclay on a eu des pistes avec Lorraine mais avouez que ça fait quand même pas beaucoup alors du coup je me pose des questions quand vous dites on souhaite pérenniser et on souhaite conserver les DSI et ne pas voir disparaître mais en même temps quand il y a des projets nationaux où on pourrait avoir de la visibilité au niveau des DSI il ne se passe pas grand chose alors j'espère que la conclusion que je dis c'est qu'on a besoin de votre participation alors on n'est pas dans la galère non plus mais on a besoin de votre participation puisque l'idée c'est bien de construire cette solution de scolarité pour les établissements c'est-à-dire pour vous mais par vous c'est-à-dire avec vous vous participez à cette construction donc s'il y a des volontaires vous avez le directeur de la MU vous avez la directrice de cocktail qui est dans la SAV Véronique Jossot Stéphane Athanas je ne le vois pas mais il doit être par là il est là en face donc si vous êtes volontaire pour participer à ce projet je suis sûr qu'ils sont prêts à vous signer une mise à disposition un détachement un contrat ce que vous voulez donc en fait on a vraiment besoin de votre participation à tous les niveaux et c'est vraiment important bon après on fonctionne on continue à produire des fonctionnalités certes un petit peu moins que ce que l'on avait prévu mais on continue on fera peut-être appel à de la prestation on fera peut-être appel à de la prestation pour du développement et on fera peut-être appel à de la prestation pour l'exploitation après c'est dommage parce que c'est pas du tout dans l'esprit et là pour le coup si on est amené ça va faire plaisir aux établissements privés je ne les vois pas trop mais qui étaient ici mais on glisse effectivement vers quelque chose où les DSI sont de moins en moins impliqués bon par contre il y a toujours et ça c'est plutôt positif un très grand intérêt pour Pégas donc là vous voyez les établissements de la vague 2022 les établissements P1 et P2 plus des établissements de la vague 2022 qui avaient déjà décidé de démarrer plus tard et puis vous avez les candidats en violet pour la vague 2023-2024 et ceux qui ont indiqué qu'ils allaient candidater avant la fin du mois en tout cas de manière presque sûre en Italie vous voyez que ça fait beaucoup d'établissements de toute façon on ne pourra pas déployer plus de 25 établissements parce qu'il faut vous accompagner correctement donc il y aura forcément des choix à faire mais en tout cas ça montre que il y a de plus en plus d'intérêts dans la solution Pégase et ça c'est déjà bien mais je voudrais qu'en termes de mutualisation ça ne soit pas que de l'intérêt pour utiliser la solution que ce soit aussi de l'intérêt pour construire la solution et que ça ne soit pas en termes de mutualisation juste je veux utiliser et puis c'est les autres qui vont construire voilà merci je vais laisser la parole à Anis merci Michel pour cette introduction donc Université Côte d'Azur et en effet on s'est positionné comme étant site pilote dès le début du projet parce que c'est quelque chose qui nous intéressait nous tenait à coeur et c'est vrai qu'Apogée malgré tous les services qu'il a rendu et qu'il continue à rendre c'était vraiment pas pour se débarrasser de l'outil on voyait sur le terrain que de toute façon c'est une expression qui revient régulièrement au niveau des équipes on tordait l'outil pour arriver à notre finalité donc j'ai envie de dire c'est naturellement qu'on a voulu s'intégrer dans le projet Pégase le plus rapidement possible dans le projet PCScol pardon et sur l'outil Pégase le plus rapidement possible donc quelques chiffres au niveau du contexte de l'université Côte d'Azur alors 35 000 étudiants on va plutôt parler de 35 000 apprenants en tout parce que c'est tout compris y compris les inscrits sur les diplômes d'université les diplômes d'établissement etc à peu près 4000 agents dont 160 agents de scolarité à former sur Pégase parce que l'université Côte d'Azur est répartie sur plusieurs sites géographiques avec 14 sites de scolarité puisqu'il faut rendre ce service là aux étudiants et au public donc on est obligé d'être en proximité donc ça fait énormément d'agents à former derrière pour le changement d'outil mais bon on a l'habitude sur ça c'est pas un souci environ 300 diplômes 49 mentions de master 150 parcours en tout que ça soit au niveau de la licence et au niveau de tous les masters et tous les diplômes d'ingénieur etc 34 mentions de licence 27 licences professionnelles 6 escoles doctorales environ 20% d'étudiants internationaux 60 formations à l'international 21 composantes en tout donc vous voyez que c'est pas un petit établissement qu'on passe sur Pegase qu'on change de système d'information qui est un système d'information central j'ai envie de dire sur l'utilisation qui est vraiment connecté à l'ensemble des autres outils c'est pas on change juste le lecteur de mail donc le système d'information actuel c'est Apogee ça je vous l'ai déjà dit et avec les connecteurs principaux que sont les outils qu'on utilise que ce soit OSE, Synapse ADE pour les logiciels d'emploi du temps Moodle pour la diffusion des enseignements en ligne ou l'accès en ligne par les étudiants ADOOM pour les écoles doctorales Allume Force pour tout ce qui est ancien étudiant à l'université eCandidat et Parcoursup pour les candidatures études en France pour les candidatures des étudiants étrangers à GLAE pour le lien avec le CRUS et j'en passe donc l'historique depuis 2018 donc on a intégré le projet en tant que pilote 1 avec les autres pilotes évidemment et on a continué l'aventure évidemment en 2019 et en 2020 en pilote 2 alors on a en pilote 1 on a commencé vraiment sur un petit périmètre sur une dizaine de diplômes d'établissement vraiment pour tester l'outil on ne l'a vraiment pas mis en production parce que mis en production ça veut dire tester tous les connecteurs avec tous les tous les autres outils que j'ai listés donc là c'était vraiment on appréhende l'outil sachant qu'en 2018 Pegas n'était pas ce qu'il est aujourd'hui c'est à dire qu'on n'avait pas encore énormément de fonctionnalités on pouvait inscrire un étudiant et puis et puis c'était tout donc ensuite on a continué 2019 il y a eu tout ce qui était reprise de données et là on s'est rendu compte que finalement les diplômes d'établissement qu'on avait choisis il y avait énormément d'étudiants internationaux et sur les reprises de données ça posait pas mal de problèmes et du coup ça c'était et ça j'en remercie Michel et l'équipe et ses scoles notamment il y a énormément d'interactions avec les équipes sur les corrections de bugs sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément vu etc je vais prendre un exemple très simple les étudiants étrangers forcément il y a un indicatif international ça rentrait pas voilà il manquait juste 3 ou 4 caractères enfin 3 ou 4 codes alphanumériques pour pouvoir faire entrer l'indicatif international du numéro de téléphone ensuite on a changé de braquet à partir de février 2021 où on a lancé officiellement le pro on est parti officiellement en mode projet en interne à l'établissement donc avec le recrutement de Julie Labrudim en adjointe maintenant sur ce projet là donc il travaille à 80% de son temps de travail sur ce projet là sur la mise en place de Pégase en interne à l'établissement Université Côte d'Azur et ben voilà ensuite en mars 2021 un lancement des cycles de formation à distance des rencontres avec PCSchool alors on a noté les dernières en date mais on les fait on les rencontre régulièrement que ce soit en visio par téléphone ou en présentiel quand c'est possible évidemment la période Covid n'a pas facilité les choses et depuis septembre 2021 on a recruté en plus deux équivalents de temps plein pour modéliser toute l'offre de formation sur Pégase toute l'offre de formation qu'on a sur Apogé actuellement on va la transcrire sur Pégase là on ne fait pas de la reprise de données parce que déjà ce n'est pas forcément offert comme outil et ce n'est pas forcément non plus j'ai envie de dire la structuration de l'offre de formation sur Apogé n'est pas forcément compatible avec celle de Pégase il y a des éléments qui n'existent pas forcément et il y a surtout des possibilités offertes par Pégase qui n'existent pas sur Apogé donc autant l'exploiter dès le démarrage et dès le départ avec qui était comme objectif initial une mise en production 100% Pégase à l'université Côte d'Azur pour la rentrée 2022 en septembre 2022 donc ça veut dire qu'il fallait que tout soit calé pour au plus tard juin 2022 sauf que comme disait Michel tout à l'heure des retards qui ont été pris au niveau de PC Scol qui sont tout à fait compréhensibles donc l'objectif a été revu et on partirait maintenant plutôt sur la rentrée de septembre 2023 ce qui à la fois pour PC Scol je suppose vous laisse un peu plus respirer pour nous aussi et pour les équipes sur le terrain aussi parce que vous avez vu qu'il y a énormément de choses à faire et également je vois mon DSI qui est là-bas au niveau de la direction des systèmes d'information ça laisse le temps aussi de continuer à faire les tests de faire des reprises de données etc. Julie je te laisse poursuivre Alors on a découpé le projet en trois temps 2018 à 2020 identification des formations concernées c'est ce que Pascal Crémoux vous expliquait les diplômes d'établissement on a identifié l'application de l'écosystème applicatif local et on a défini les périmètres de RDD deuxième temps donc 2021 c'était mon recrutement recrutement d'un chef de projet mise en place de l'organisation du projet de manière assez classique avec une constitution d'une équipe la mise en place d'instances de pilotage l'analyse des risques un macro un micro planning un plan de com et puis tout un plan de démonstration et de formation en interne et le troisième temps c'est celui qu'on est en train de vivre donc avec le recrutement de deux ETP pour un an qui modélise toute l'offre de formation on va attaquer les RDD administratives sur les notes et les résultats la formation des 160 agents le paramétrage de tout le référentiel et comme on l'a expliqué la mise en production pour 23-24 alors comment on fait ça ? avec une équipe de 77 personnes vous voyez donc à l'écran tout en haut la direction de la DEF le chef de projet donc sur la petite bulle la petite bulle à gauche les référents fonctionnels les référents techniques DSI les référents PC-School qui sont vraiment à part entière membres de notre équipe avec qui on travaille quotidiennement les responsables scolarités et les référents scolarités qu'ils ont identifiés dans chaque composante donc 14 campus 14 responsables de scolarité et à chaque fois un ou deux référents par campus qui sont les personnes avec qui je communique de manière privilégiée parce que je ne peux pas communiquer avec 160 agents de la même manière qu'avec une équipe de 77 personnes qui est déjà assez conséquente on a aussi les project managers qui sont dedans donc ça c'est plutôt pour la partie pédagogique et donc vous voyez cette équipe elle est menée par des instances décisionnelles donc la petite bulle que vous voyez tout en haut qui est l'instance coproge 1 comité de projet 1 qui est l'instance décisionnelle la plus haute dans laquelle nous avons notre DGS notre directeur DSI Pascal Crémoux et notre VP formation et moi même donc c'est dans cette bulle là que nous nous réunissons tous les mois et on prend les grandes décisions comme ça peut être les recrutements ou les décisions de décalage d'un an par exemple c'est dans cette instance la petite bulle qui est à gauche donc c'est les autres instances mais cette fois-ci de coordination et de suivi de projet donc le coproge 2 qui se réunit deux fois par mois et le coproge 3 qui se réunit une fois par mois le coproge 2 concerne l'ensemble des référents fonctionnels et techniques donc on est une dizaine à peu près et on parle vraiment des problématiques techniques des tests qu'on a pu tous effectuer de notre côté qu'est-ce qu'on peut amener comme réponse et le coproge 3 englobe l'ensemble de l'équipe avec les responsables de scolarité et les référents dans les scolarités donc là c'est vraiment des questions plus terrain vraiment qui concernent beaucoup les inscriptions les notes notamment et ça peut aussi concerner l'édition des diplômes et donc on communique de manière collaborative grâce à Teams qui est notre espace documentaire et puis notre espace de communication donc on a une équipe Teams avec différents canaux ensuite qui est découpée par composantes voilà après je ne vais pas rentrer dans le détail des portails des composantes il n'y a pas vraiment d'intérêt mais voilà on est à votre disposition en tout cas pour vous montrer la manière dont on a découpé tout ça si vous avez des questions après n'hésitez pas donc nous on est complètement impliqués dans la co-construction de Pegas avec l'équipe PC School on participe toujours aux démonstrations donc toutes les trois semaines aux démonstrations de sprint tous les trois mois aux démonstrations des nouvelles versions de Pegas on participe aux ateliers fonctionnels du jeudi matin dans lesquels on nous écoute et on écrit en fait nos besoins on identifie nos besoins on essaye de les faire prioriser le forum de discussion aussi qui rassemble l'ensemble de la communauté donc tous les établissements qui sont dans le projet Pegas les formations en visio à cause du Covid pour l'instant et on partage les replays en interne et les transferts de compétences pour les agents qui sont déjà formés à l'université Côte d'Azur et qui auraient besoin de connaître les dernières fonctionnalités qui sont livrées tous les trois mois avec l'outil un petit bilan à la mi-octobre donc relation avec PC School c'est ce qu'on vous dit depuis le début de la présentation c'est qu'on a un accompagnement de nos référents qui est extrêmement apprécié on a des gens qui sont vraiment à notre écoute qui répondent dans les 24 à 48 heures au plus tard avec toujours des solutions ils sont avenants ouverts facilitateurs ils sont intervenus en présentiel auprès de tous les responsables de scolarité et tous les directeurs de campus et donc ils ont été extrêmement appréciés après sur les formateurs et les supports de formation pareil il y a énormément de bons retours on apprécie beaucoup de pouvoir visionner finalement les formations en replay même si à la base on n'était pas content de ne pas vous voir en vrai mais finalement c'est quand même très positif les outils collaboratifs sont vraiment qualitatifs que ce soit le forum la plateforme Cher PC School le centre d'aide etc sur l'outil donc l'outil maintenant depuis 2018 vous vous rendez compte on a bien bien pu le tester donc on le trouve tous vraiment intuitif agile, moderne qui correspond à un outil 2021 et donc on a quand même évoqué à la fin de cette slide de quelques points de vigilance on est très dépendant de l'avancée du développement de l'outil ce qui implique une grande capacité d'adaptation vous avez pu l'imaginer quand on a décidé de décaler d'un an on a dû tout réadapter tout notre plan de formation tout notre plan de communication toute notre organisation voilà c'est ce qui est noté ici et puis cependant ça n'arrête pas la dynamique des actions mises en place donc on prend plutôt ce contre-temps comme une opportunité et finalement on a vu que tout le monde était plutôt soulagé donc on va pouvoir prendre un peu plus de temps pour faire les choses bien et de manière qualitative voilà et donc les perspectives à venir donc les formations en présentiel par PCSchool qui sont très attendues par les équipes un gros accompagnement sur la RDD qui va arriver tout ce qui est connecteur sur l'écosystème applicatif donc ça ça va être vraiment là les prochains points qui arrivent et puis on a hâte de découvrir les nouvelles fonctionnalités les nouveaux modules qui arriveront bien plus tard mais qui arriveront quand même suivre le cursus gérer la vie étudiante accueillir gérer les alumnis tout ce qui ne serait pas ISO fonctionnalité d'apogée tous les petits plus et donc on a vraiment hâte de découvrir tout ça voilà merci beaucoup merci à tous les trois pour la qualité de votre intervention alors moi j'ai déjà une petite question avant de donner la main à la salle je voudrais déjà savoir effectivement on parle souvent de l'arrivée d'un nouvel outil c'est une démarche très structurante dans un établissement et Julie tu en parlais juste un petit peu à la fin je voulais savoir quels étaient les éléments positifs qui sont arrivés à l'issue de la transformation peut-être des processus suite à la mise en place de l'outil qu'est-ce que ça a apporté de la modification des éléments que vous avez pu mettre en place alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais changement de processus pour l'instant on ne l'a pas mis en place c'est à dire que déjà il y a un outil à implémenter comme je disais qui n'est pas un petit outil et c'est vrai que ça sera l'étape suivante c'est à dire que d'abord parce que Julie ne l'a pas dit clairement comme ça mais il y a la peur du changement sincèrement nous quand on va sur les campus quand on rencontre les scolarités c'est vraiment moi ça fait 20 ans que j'utilise l'outil moi je ne saurais pas faire donc on leur explique qu'on les rassure on les forme on leur montre etc etc donc déjà il y a cette peur du changement à appréhender il y a la j'ai envie de dire la prise en main du nouvel outil même si c'est beaucoup plus simple qu'apogée j'ai envie de dire celui qui sait servir d'apogée Pégase c'est des doigts de l'endez il n'y a pas de problème et derrière une fois que l'outil sera mis en place qu'il sera fonctionnel etc là on va voir comment on réorganise les équipes comment on réorganise mais faire tout en parallèle moi ça me semblait un peu dangereux très bien merci on va prendre des questions à la salle ah merci ah oui parmi les 10 connecteurs que l'université Nice a cité à l'UGA on a au moins 9 enfin voir plus je sais pas j'ai noté 9 membres il nous manque un qui est de la co-construction des connecteurs par rapport à l'urbanisation de Pégase sur la co-construction des connecteurs avec les outils périphériques c'est ce que tu veux dire Nina alors on a pas mal travaillé avec un certain nombre d'outils qui sont déjà utilisés dans nos établissements en particulier l'INUC ou le MNHN que ce soit des outils de calendrier ADE par exemple bien entendu Moodle ou autre donc là les connecteurs ont été construits conjointement donc nous en apportant toute l'expertise sur les API qui sont utilisables et en travaillant avec ces établissements pour qu'ils utilisent ces API pour pouvoir connecter leurs outils donc ça c'est un exemple après sur d'autres outils on travaille directement parfois avec les éditeurs de ces outils pour pouvoir construire des deux côtés les connecteurs nous adapter éventuellement nos API s'il y a besoin soit d'avoir d'API spécifique soit d'avoir plus d'éléments dans les interfaces applicatives qui sont remontées ou remontées d'une autre manière et eux pour utiliser ces éléments là pour pouvoir connecter leurs outils on pourra peut-être même aller dans certains cas vers de l'interfaçage sans utiliser des API en utilisant d'autres technos je ne sais pas si ça répond à ta question de ne pas faire le travail 70 fois bien sûr c'est à dire qu'une fois qu'on a fait le connecteur Moodle par exemple tous les autres établissements l'utilisent une fois que le connecteur ADE il est fait tous les autres établissements l'utilisent et idem avec d'autres types d'outils et puis je ne sais pas avec Parcoursup études en France tout ça pareil ça par contre c'est fait de manière un petit peu différente parce que là pour le coup c'est le projet PCSchool dans sa globalité qui réalise ces interface avec des outils académiques comme Parcoursup par exemple d'accord merci merci d'autres questions oui bonjour je suis Raymond Bourges le directeur technique du projet PCSchool et pour compléter la réponse de Michel on a mis en place en l'occurrence sur GitHub un petit espace partagé entre les établissements pour justement favoriser c'est pas forcément notre coeur de métier mais d'essayer de commencer à partager des choses entre les établissements c'est assez peu utilisé encore mais on était dans cette logique là de quand il y a des choses qui sont faites dans les établissements d'essayer au moins de les référencer et de les partager etc on n'est pas forcément la meilleure structure pour porter ça mais en tout cas c'est l'idée voilà je croyais que tu allais me poser une question non mais moi je vais en poser une donc Arnaud Grosem architecte PCSchool j'ai vu plusieurs fois sur les slides la notion de PI Planning mais vous n'en avez pas forcément parlé alors je ne vais pas expliquer ce que c'est je vais peut-être vous laisser faire mais en tout cas pour nous c'est un grand rendez-vous à chaque fois les PI Planning donc je voulais savoir comment vous vous avez vécu la chose et est-ce que vous reviendrez et pourquoi ? Avant que Nice réponde pour que tout le monde soit au même niveau d'information on travaille avec une méthode agile avec des sprints donc de trois semaines au niveau de chacune des équipes et comme on a plusieurs équipes il faut les synchroniser et donc on travaille avec une méthode d'agilité à l'essai qu'on appelle Safe qui fonctionne sur des sites de trois mois donc de quatre itérations de trois semaines et qui sont rythmées par ce qu'on appelle nos programmes incréments planning où on définit ce qui va être développé dans les trois mois qui suivent c'est-à-dire dans les quatre itérations qui suivent et depuis au moins deux PI Planning si je ne me trompe pas on fait intervenir les établissements c'est-à-dire que les établissements sont avec nous pendant ces périodes de concertation pour qu'on puisse avoir en direct le retour des établissements pour pouvoir réaliser des arbitrages au plus près des besoins des établissements et le plus en accord avec les établissements donc voilà le contexte général du mot barbare de PI Planning alors c'est vrai que c'est un mot barbare parce que moi je ne connaissais pas du tout avant de participer oui on y a participé notamment le dernier qui s'est tenu à Marseille en juin l'avant dernier c'était ? ah ben le dernier je n'y étais pas tu vois donc ok mais oui on y retournera et pour deux raisons un parce que ça permet d'avoir les équipes en direct de savoir comment ils travaillent d'être intégrés dans le projet et de voir comment ils priorisent finalement les solutions qui vont être développées dans les mois ou dans les semaines qui viennent et je trouve ça important non seulement en tant que site pilote de participer à ces PI Planning et surtout de donner la vision vraiment terrain établissement fonctionnel j'ai envie de dire même si je n'ai pas la science infuse évidemment mais de dire voilà sur le terrain l'idée est intéressante mais sur le terrain en fait on fonctionne comme ça comme ça et ça c'est important ça ça l'est moins etc parce que tout le monde on ne peut pas être à la fois développeur et à la fois savoir comment on fait une inscription l'exemple est peut-être mal choisi mais telle ou telle fonctionnalité comment ça se déroule réellement donc c'est bien d'avoir cette interaction là non seulement pour les équipes de PC School mais également pour nous parce que ça permet nous aussi de voir comment elle fonctionne comment elle développe l'outil etc donc ça permet vraiment d'avoir cette j'ai envie de dire cette proximité au niveau du projet et l'autre raison également c'est que on va partir en 23 et on a vraiment besoin de certaines fonctionnalités absolument pour pouvoir utiliser l'outil et le mettre en production et donc pour ça à nous de faire du lobbying quelque part sur les PI planning et de dire ça on en a besoin sinon ça ne sera pas possible on ne pourra pas partir donc voilà les deux raisons principales pour participer à ces PI planning passé et futur merci on a le temps pour une dernière question non si je voulais juste poser la question sur l'historique est-ce que vous avez travaillé dans votre projet la reprise l'archivage des données de SCOL antérieures puisqu'on a au niveau de la direction des archives une consigne de conservation sur 50 ans et voilà bon c'est pas directement lié au développement de PC SCOL mais dans un projet tel que celui-ci la question de l'archive peut être aussi non négligeable la question se pose pour nous aussi puisqu'on est dans les P1 oui oui c'est un vaste chantier le chantier de l'archivage et c'est un chantier qui est plus large que la scolarité donc dans une première étape puisqu'on fonctionne en mode incrémental c'est bien dans une première étape on reste au niveau de la scolarité et pour le moment la proposition qui est faite c'est que les établissements puissent continuer à utiliser les anciens outils que ce soit côté Apogée Amu ou que ce soit côté Scolarix SVE pour l'association Cocktail pour pouvoir continuer à consulter les anciennes données à partir du moment où l'établissement a fait le choix de ne pas reprendre la totalité des données ce qui peut aussi faire le choix de reprendre la totalité des données et donc avoir tout qui est accessible dans Pegas c'est du court terme puisque là on n'est pas du tout dans une notion d'archivage on est uniquement dans une notion de pouvoir accéder aux anciennes données qui étaient dans les anciens outils donc après il y a un travail à faire global d'archivage mais je pense que le meilleur choix pour le long terme c'est d'avoir un système d'archivage qui permette d'adresser toutes les sphères et pas uniquement la sphère scolarité ceci étant si ce système d'archivage global qui est un des projets aussi enfin en tout cas de l'AMU je pense aussi de l'association Cocktail s'il met du temps à arriver et si nous on est suffisamment avancé pour pouvoir dégager du temps pour travailler sur ces sujets là on participera aussi sur la partie données de scolarité pour construire ce système d'archivage mais on ne partira pas et je pense que c'est pas une bonne idée sur un système d'archivage spécifique à la scolarité à partir du moment où il y a des projets plus larges en termes d'archivage et plus cohérents du coup après juste pour compléter au niveau de l'établissement c'est vrai que nous la question s'est posée aussi de savoir l'archivage de ces données sur Apogée donc comme disait Michel nous on va partir sur une base Apogée qui restera accessible en lecture simplement plus de modifications lecture simple sur les reprises de données on en a parlé mais on va reprendre que l'année antérieure on revient à N-1 on ne revient pas à N plus 3 même si l'étudiant il est en 3ème année de licence on ne reprend que les résultats de la 2ème année de licence on ne reprend pas la 1ère année de licence voilà parce que nos diplômes sont construits comme ça parce qu'on calcule la délivrance du diplôme de licence que sur la 3ème année peut-être que pour d'autres établissements ça n'aura pas de sens qu'il faut reprendre l'ensemble du cursus voilà moi je vous explique mais sur certains diplômes notamment en diplôme d'ingé on sera obligé par exemple de reprendre les 3 années antérieures quand il est en 3ème année ou en 5ème année d'ingénieur idem pour l'IAE qui calcule sur ses masters le calcul de délivrance du master du diplôme sur les 2 années de master master 1 et master 2 donc dans certains cas on va devoir s'adapter mais la règle générale c'est de dire on reprend du N-1 et on ne va pas repartir sur les données qui sont inscrites depuis 1995 sur apogée c'est déjà énorme le travail de reprise de données rien que sur du N-1 si on fait sur du N-20 on n'a pas mis Pégase en place dans 10 ans très bien merci beaucoup à tous les trois on peut vous remercier et on va accueillir maintenant Marie-Ange Riteau merci merci